Les handballeurs ont des fourmis dans les jambes Mais, quand les clubs vont réouvrir l'accès du handball à leurs licenciés, il conviendra à chacun de ne pas penser que ce qui était interdit le 10 mai, sera autorisé le 12 mai. Et d'avoir bien à l'esprit que la distanciation sociale et le respect des gestes barrières ne permettent pas d'envisager, à ce jour, une reprise du handball. Dans cette période qui éloigne physiquement les uns et les autres, qui met entre parenthèses le caractère collectif de l'activité handball, dirigeant, entraîneur, éducateur, bénévole ou professionnel, vous avez tous un rôle à jouer pour réussir cette sortie de confinement qui va exposer les personnes à trois risques majeurs. Le risque éventuel de contamination Chaque responsable devra s'assurer que les sportifs et les représentants légaux des mineurs, aient pris connaissance de la note, consigne de reprise d'activité physique dans le contexte de la pandémie du COVID-19. Il s'assurera de l'information et du respect des gestes barrières et de la distanciation physique. Des risques cardiaques Si là où le pratiquant a été malade du COVID-19, testé ou s'il y a une simple suspicion, il existe un risque de complications cardiaques et pulmonaires liées au virus. Dans ce cas un avis médical est indispensable avant toute reprise même minime. Risques de lésions musculaires, tendineuses et ou ligamentaires. Ces risques sont consécutifs d'une longue période d'inactivité relative, d'où l'importance d'une reprise progressive. Dans le cadre du protocole sanitaire, il est possible de proposer des activités qui respectent la distanciation physique. En réunion, chaque participant est distant d'un mètre. Pour les activités sportives en extérieur, il faudra que chaque pratiquant puisse évoluer dans un cercle d'un rayon d'un mètre 15. Pour une marche rapide, 5 mètres devront séparer les personnes. Pour un footing, la distance passe à 10 mètres. Dans cette période incertaine, pesante parfois douloureuse pour les familles, qui isolent et cristallisent parfois les difficultés, les conflits, les violences. Les activités proposées par le club peuvent renforcer la fonction relationnelle et sociale. Il sera possible de réunir par petits groupes les adhérents pour des échanges, de convivialité ou de préparation de la saison à venir. En vous appuyant sur les outils digitaux, restez en contact avec vos licenciés pour les informer, les aider, favorisez le lien entre eux en les mettant en réseau pour qu'ils s'entraident. Incitez vos cadres à utiliser MyCoach by FF Handball pour échanger, collaborer, gérer leur équipe. Proposez à vos dirigeants, encadrants, bénévoles de poursuivre leur formation à distance sur la plateforme Campus des Handballers. A partir du 11 mai, les clubs pourront reprendre des activités, accueillir 10 personnes en extérieur, mais sans contacter en respectant la distanciation. C'est une opportunité à saisir pour garder le contact avec vos licenciés et préparer la saison prochaine.